matière sur une plaque en verre et quand il y a un atome qui est tombé, on arrête et on met un atome d'épaisseur d'une matière particulière et on fait passer du courant dedans et vous avez de la lumière. Donc voilà, première lampe OLED du monde. Dans 10-15 ans, tout sera en OLED, c'est-à-dire les murs, tout, tout, tout. Art, c'est évidemment le moins intéressant puisque l'art aujourd'hui est la pire vénalité, c'est la pire version du commerce. Tout le monde est artiste, tout le monde est marchand d'art, tout le monde ferait n'importe quoi pour vendre le plus cher possible avec des stratégies extrêmement sophistiquées. Donc je suis totalement contre l'art jusqu'à temps qu'il redevienne honnête, politique et utile, mais je suis faible, je suis comme tout le monde, il faut bien que je m'amuse. Donc j'avais fait ces lampes avec Jenny Holzer où il y a des messages de Jenny Holzer, des messages très politiques qui passent dedans. Alors cette lampe est un paradoxe, évidemment, puisque ce que vous voyez à gauche, c'est la plus grande pièce de cristal du monde, c'est donc la lampe la plus chère du monde et les messages, et selon que ça s'adresse qu'à des gens extrêmement riches, puisqu'il n'y en a que 10 au monde de lampes comme ça, et dedans il y a des slogans anticapitalistes. Très chic et totalement inutiles. Invisibilité, dématérialisation, vous avez reçu 4 minutes. Évidemment, vous vous rappelez la mutation, la bactérie, le singe, la disparition pour changer de forme, tout passe par la dématérialisation. Rappelez-vous ce qu'était un ordinateur ? Un ordinateur, c'était une maison, ça marchait très mal, puis un immeuble, puis une petite maison, puis des grosses armoires, puis des grosses valises, puis des petites valises, aujourd'hui c'est une enveloppe, demain matin c'est une carte de crédit, après demain soir c'est sous la peau, la puissance augmente et le volume disparaît. Donc la dématérialisation est la logique même de notre civilisation. Avoir plus de puissance, plus d'intelligence et moins de matière. Donc quand on ne peut pas dématérialiser, au moins on essaye de rendre invisible. Donc là vous avez les deux plus grands best-sellers au monde. Le best-seller de gauche représente l'invisibilité culturelle de l'Occident et à droite l'invisibilité culturelle de l'Asie. Les gens ne s'y sont pas trompés, c'est un objet qui mêle beaucoup de paramètres, mais le fait de pouvoir choisir de le voir ou de ne pas le voir et qu'il soit clairement basé sur l'invisibilité est un paramètre de très grande modernité, de réelle modernité. Timeless, évidemment il faut, c'est fait d'ailleurs, on sort aujourd'hui de la société Kleenex, société issue de l'après-guerre américaine, où on pouvait tout consommer et jeter. La mode en a été l'exemple le plus cynique. La mode telle que vous le connaissez va disparaître dans un an ou deux, les rotations de mode auront totalement disparu. Vous demanderez vous-même pourquoi vous étiez folle comme ça. Ne croyez pas que c'est vous, c'est qu'on vous a rendu exprès folle. C'est-à-dire que les grands groupes financiers derrière la mode ont des moyens d'intelligence et d'argent extraordinaires pour vous rendre folle et pour vous faire croire que tous les trois mois, il faut que vous changiez de couleur de votre petite jupe. Et donc si hier votre petite jupe durait trois mois et seulement pour vous, et bien demain il faut qu'elle soit pour vous, pour votre vie, pour la vie de votre fille et peut-être la vie de votre arrière petite fille. Donc la congévité est fondamentale et donc j'ai travaillé, je travaille une ligne de vêtements totalement intemporelle basée sur des cachemires technologiques avec l'idée de la transmission et de l'héritage. Mais on va y arriver juste à temps, c'est formidable. Après la grande image, la mutation, je vous en ai déjà parlé. C'est pour ça que j'ai travaillé, je travaille comme directeur artistique de Virgin Galactique parce qu'il y a des grands gestes pour l'humanité, pardon. Ça c'est très intéressant puisque avant Virgin Galactique, l'espace était un espace privé, réservé aux militaires et on n'avait pas le choix, c'est-à-dire on ne pouvait pas décider de ce que serait l'espace. Mais l'aventure de l'espace est vitale pour nous, pour notre devenir. On ne peut pas laisser la partie la plus importante de notre avenir, de l'avenir de nos enfants dans les mains de fous que sont les militaires. Donc Virgin Galactique aujourd'hui peut être considéré comme un gadget pour riches, mais en fait ce n'est que le début d'une grande aventure puisque c'est d'abord la libération de l'espace. Maintenant l'espace nous appartient, on peut décider de ce que l'on va en faire et après évidemment la démocratisation car les prix vont tomber, 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 les coups vont tomber, tomber, tomber et on peut considérer que vous peut-être irez dans l'espace, mais vos enfants c'est certain et que surtout ça permet l'arrivée de multiples sociétés qui vont concurrencer les organismes d'État comme la NASA et déjà la fusée sur laquelle on travaille avec Virgin Galactique dessinée par Burtrutan coûte déjà 100 fois moins cher qu'une navette spatiale et beaucoup plus légère, beaucoup moins cher et je vais régulièrement la voir dans le désert de Mojave en Californie. La fusée est construite dans un hangar en plein désert de cette dimension-là. Tout le monde peut faire une fusée, c'est ça qui est formidable. Je crois qu'on a terminé ce qui va les arranger parce qu'ils ont dit jusqu'à 25 et il est 26. Quand même c'est formidable d'être aussi fort, en fait je ne suis pas fort, c'est un total hasard. Et donc merci beaucoup et n'oubliez pas que vous avez des responsabilités. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements